Le journal est une émission parodique et n'est en aucun cas une attaque ou une prise de parti politique. Nous sommes le vendredi 17 mai. Bonne bienfaites. C'est quoi Vincent vous présente le journal ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Installez-vous bien confortablement. Bienvenue dans votre journal GDU. L'année électorale bat son plein et à l'approche du budget 2024-2027, un tas du monde, un expert de la finance, etc., etc., ils commencent à faire une bonne analyse. Mais surtout, c'est une serviette de mode un peu compliquée qui ne peut pas trop comprendre comment PIB, dette locale, tout ça. Bref, nous, on s'est surtout demandé, quel cadeau doit-on s'attendre à recevoir ? Tant pour ça, Bidzi. Hein ? Bidzi. Reportage. Bonjour, monsieur Langean. Bonjour. Alors, le conseiller du ministre des Finances est aussi voyant. Effectivement, oui. Justement, nous voulons voir où pour qu'il ne va pas. Guide-nous par rapport à ce budget 2024-2025. Nous voulons trouver qui vous peut trouver. Ah, vous pouvez trouver pour la consultation. Allez, ok, d'accord. Vous pouvez trouver. Je vais trouver. Vous pouvez trouver. La baisse. La baisse ? Beaucoup de baisse. La baisse de tension, la baisse de température, la baisse de la marée, tout ça. Oui, oui, oui. Beaucoup de baisse. Non, mais, mais, ça ne peut pas dire. Parce que le budget, le budget. Ah, budget. Oui, oui. Vous pouvez me conseiller, pas que vous me voyant. Ah, ok. Vous pouvez me conseiller. Ça, c'est dans mon dossier derrière, là. Vous pouvez trouver une couleur. Ah, madame. Alors, non, pas pour vous. Mon ministre, indique. Nous voulons baisse de la cigarette. Ah. Baisse sur le prix de l'alcool. Ok. Baisse sur le prix de l'essence. Baisse sur les taxes aussi sur tout votre produit dans la boutique. Ah, super. Oui, 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 oui. Mais, pas fini. Nous pouvons prendre la pension vieillesse. Oui, 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 c'est plus bon marché. Mais, mais, par rapport à la dette publique, comment on peut faire, comment dire, finance ça? Ah, oui, 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 mais, madame, c'est bien simple, ça. Vous pouvez avoir une série de taxes qui nous peuvent être au tueur. Ah, bon? Par exemple, dans mon risque, on a beaucoup, 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 beaucoup de gros poumons. Oui. Nous taxer chaque bouffée l'air qu'ils ont le prendre. Oui, oui. Et alors, je ne vais pas finir dans la caisse, les gars? Bien sûr, bien sûr. Deuxième taxe qui nous vous mettez. Oui. Nous pouvons taxer chaque vidéo gamate qui nous postez dans TikTok. Oui, vidéo gamate. Mais oui, elle a été posté vidéo gamate dans TikTok, fait un live, tout ça. Nous taxer chaque vidéo. Et alors, j'en ai gagné. Oui, oui. Et le taxe qui nous mettez encore. Ben, je vous mettez 5 ans à la caisse, nous taxer le soleil. Mais, pour chaque lèche, vous mettez 5 ans à la caisse, nous taxer où? Ben, je sais. En plus, chaque journée nous taxer où? Je me suis content de dire, moi, je peux dire, et moi, je vais dire, nous taxer chaque jour. Et ça. Après, il y a une dernière taxe aussi. Oui, hein? Mais je vous mettez une poste là sur Facebook pour critiquer votre procès. Qu'est-ce que je vais taper nous taxer? Tout ça taxe là, le jour dans la caisse. Donc, c'est comme ça qu'ils... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc, c'est ça qu'ils ont trouvé dans nos voyances. Enfin, non, si, ils me trouvent derrière, là-bas, oui, mais dans nos voyances aussi, effectivement, oui, 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 oui. Non, mais vous connaissez, là, ça pourrait nous enrichir les caisses de l'État. Oui. Bon, pour moi, c'est pour faire un changement, mais bon. La question, donnez-moi l'avenir, vous l'avez? Non, merci beaucoup. Au bon jeune, hein? Merci, monsieur. PME, SME, bonjour. Aujourd'hui, nous proposons d'onboarding digital chez MIPS. Me comprends? Nous habitiez faire la quai. Nous habitiez ci-ci, papiers comme ça, comme ça. Eh bien, non. Maintenant, tout est digital. Quand il est 100% digital, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas safe. C'est 100% safe et, bien sûr, la campagne casse dans le tas et sa projet-là est en partenariat avec Visa. De plus, MIPS, c'est une compagnie qui aide-banne la banque, innovée, vienne plus accessible. Mais qui se te demande de plus? Ah, si est-ce que tu as rempli tes petites affaires digitales tranquille? C'est reliable. Ne sois point peur. Prends tes petits cafés remplis toujours. Gens tes petits PlayStation Max. Cheers! Tout de suite, les inratables de la semaine. Les infos qu'il ne fallait pas rater. Dans l'aéroport aux plaisances, là-dessous, il s'agit d'un piano qui sorti de la France parce que le piano est rempli avec un chiche. C'est-ce qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de high notes. High notes? Non? OK. Plusieurs machines de tickets de métro vandalisées par un monsieur parce qu'il dit que ce madame écrit un problème avec le métro. Mais monsieur, il n'y a pas à répondre au métro. Il n'y a pas de bis. La scène inannoncée qui, en 2028, vous lancez votre premier véhicule spatial de tourisme. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Voilà, c'était tout pour les airs à table de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour finir, comme d'habitude, un proverbe. Et en cette journée contre l'homophobie, le proverbe est le suivant. Il n'y a personne qui pense plus à deux hommes qui s'embrassent qu'un homophobe. Voilà, c'était tout pour moi et c'était tout pour cette édition du Zonale. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et une excellente semaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Zonale. OK? Restez fou, c'est comme ça, même chose. OK, ciao, bye-bye.